Et salut tout le monde, c'est Mehdi, de retour pour vous présenter un nouveau jeu qui s'appelle Shredder's, comme c'est marqué sur l'écran. Donc c'est un jeu de snowboard qui se veut a priori plutôt réaliste. Je suis pas sûr de ce que je raconte, donc pour aller avec des pincettes, mais je crois que c'est la suite spirituelle en tout cas d'un jeu qui s'appelle The Snowboard Game qui était disponible sur Steam pour une quinzaine d'euros. Il me semble que du coup c'est la même équipe qui a fait ça, ou en tout cas c'est une équipe qui s'est agrandie et du coup ils ont fait ce jeu-là qui se veut un jeu plutôt, enfin plus complet et plus fini. Voilà, donc j'avais commencé à faire une vidéo où je découvrais le jeu simplement, mais c'était pas super intéressant pour deux raisons. La première c'est que je ne savais pas bien jouer, et la seconde c'est que en fait le jeu comprend beaucoup de cinématiques et d'histoire en fait dans le mode story qui permet du coup de débloquer un peu le contenu. En vrai c'était pas ouf, donc ce que j'ai décidé de faire en gros c'est de jouer de mon côté pendant je crois que j'ai joué à peu près 7-8 heures il me semble, débloquer tout ce qui va débloquer, en gros j'ai tous les vêtements, tous les trucs, tous les spots, tout ça. Je connais un peu mieux le jeu et donc je suis peut-être plus à même de vous en parler. Voilà, donc plutôt qu'une vidéo découverte, c'est une vidéo un peu du coup où j'ai donné mon avis sur le jeu, il y aura un peu de gameplay, il y aura tout ça. Bon, je vous le dis tout de suite, rapidement, le jeu est bien, mais c'est pas pour tout le monde, concrètement. En fait, le jeu est bien parce que tout comme par exemple peut l'être Skater XL ou Session ou les autres jeux que j'ai testé de skate, c'est un jeu qui se veut réaliste et qui est pas simple à prendre en main. En tout cas, on peut faire des choses assez rapidement au début, mais pour vraiment le maîtriser, c'est pas si évident que ça. En plus de ça, le jeu, clairement, ça se voit que c'est fait par un petit studio. Beaucoup de choses font qu'on voit que c'est pas fini, quoi. Typiquement, ça, sur l'interface, les couleurs, les types à utiliser, c'est pas ouf. Vous voyez, là, quand je remarquais reset en bas, c'est assez moche, par exemple, je trouve. La couleur jaune, en plus, c'est pas ouf, sur du blanc, on voit pas trop. Bon, je sais pas si c'était une volonté, je sais pas si c'était une erreur, on va dire, enfin, il y a en tout cas un mauvais goût, à mon sens, encore une fois, de design. Mais, voilà, moi, je suis pas fan, du coup, de l'interface globale, du contenu global. Vous voyez, les menus, ça fait très amateur, même bien. Pourtant, étonnamment, en fait, il y a plein de trucs qui marchent trop bien. Le petit smiley, quand ça charge, c'est trop cool. Certaines animations marchent grave bien, en fait, mais beaucoup d'autres sont franchement pas si ouf. En gros, le jeu, je trouve qu'il est trop cher pour ce qu'il offre, actuellement, en tout cas. J'espère qu'ils vont remodifier des choses. Mais, en même temps, ça, c'est ma vision pour le grand public, en général. Pour ceux qui aiment le snowboard, qui veulent des sensations, du coup, proches de ce qu'on ressent en vrai, quand on fait des figures en snowboard, évidemment, pas similaires, mais proches. Et une gestion, notamment, des sauts et des rotations, des grabs et tout, qui est un peu cool, qui est plus... En tout cas, c'est plus... C'est plus plaisant que, par exemple, ce type, ou, plus récemment, du coup, Riders et Public, qui sont des bons jeux, mais très arcade, et finalement... En fait, on lance des gros trucs de ouf, et en fait, on s'en fout, quoi. De ce qu'on fait, c'est pas... Lui, c'est pas important, il faut que je trouve le plus de scores. Là, il y a du coup un... Un côté, en fait, où la récompense de faire des belles choses, des belles figures, est bien plus poussée que dans ces jeux arcade. Bon, donc, concrètement, le contenu, en ce moment, est correct. Il y a pas mal, quand même, du coup, d'endroits. C'est pas fou, hein, c'est pas... Du coup, il faut pas s'attendre à avoir une montagne aussi grande que dans ce type. Il y a moins de contenu, quand même. Le mode histoire, à mon sens, est très anecdotique. C'est rigolo, mais franchement, c'est pas fou, quoi. Je vais vous montrer, du coup, quelques missions après, mais c'est quand même pas fou. La personnalisation du personnage, du caractère, est bien. En plus, ce qui est cool, c'est qu'il y a des licences. Donc, il y a toutes les marques, enfin, pas toutes les marques, mais beaucoup de marques, du coup, de matos, de snowboard, de Smith, Oakley, d'Akin, tout ça, d'ici et tout. North Face, enfin, il y a pas mal de choses. Et donc, finalement, il y a quand même de quoi... Vous voyez, il y a quand même de quoi faire un personnage qui nous convient, je trouve. Bref, il y a ce qu'il faut. Il y a des planches, différentes planches, différentes fixations. Il y a pas mal de choses. Voilà, moi, j'ai mis... En fait, j'ai plus ou moins le même matos en vrai, donc j'ai mis... Enfin, plus ou moins ça, c'est pas exactement cette board-là, mais c'est le même shape, et c'est le même, c'est une capitale aussi. Bref, les sacs à dos, la GoPro sur le casque ou pas, enfin, on peut choisir tout ça. Il y a un système de replay qu'on va voir ensemble un peu plus tard. Il y a un mode multijoueur, que j'ai mis sur off, je ne sais même pas pourquoi. En gros, ça permet, du coup, de voir l'autre joueur dans le monde, ça c'est pas mal. Et de faire également, du coup, des sessions privées, ça c'est pas mal. Les contrôles, je vous en parlais juste après, et les settings, voilà, peu importe. Enfin, si, j'ai quand même vous parlé, du coup, d'un petit truc, du coup, qui m'a un peu sauvé la vie. Moi, quand je jouais au jeu, par défaut, c'était en fullscreen, et, en fait, ça me faisait friser mon PC, genre, j'avais plus aucune réponse. Le PC s'arrêtait, il fallait que je le reboote à la main, je crois. C'était une vraie galère, mais quand je joue en borderless, je n'ai pas ce souci de nouveau. Enfin, du coup, c'est pas arrivé depuis, je crois, 4 ou 5 heures de jeu. Ça, c'est plutôt cool. Donc, voilà, bon, la map, vous allez la voir au fur et à mesure. Je pense que j'ai fait le tour, du coup, des menus. Bon, alors, le jeu fonctionne comment ? Je vous fais un petit topo rapide. Concrètement, on prépare son saut avec, du coup, R2. On appuie, et on lâche pour sauter. Si on veut préparer une rotation, c'est avec le stick de droite. Alors, tout n'est pas très clair, en fait, dans l'explication. Moi, ce que je fais, je ne sais pas si c'est ce qu'il faut faire, mais moi, ce que je fais, c'est que je prépare, là, je mets le stick à droite. Et là, je mets les deux sticks vers la gauche. Ce qui est on est plus vite. Bon, ça, en vrai, on se serait explosé. Pour les flips, c'est pas pareil, parce qu'on va mettre le stick de gauche en bas ou en haut, puis après en haut. Par exemple, stick de gauche en haut, puis en bas, ça lance du coup un backflip. Si après, du coup, je fais l'inverse, ça lance évidemment un frontflip, mais il y a également, du coup, ces flips-là. Voilà. Hop, là, un peu long. Et pareil, du coup, vers l'avant. Donc ça, pour les faire, c'est le stick vers la droite, puis à gauche. Alors, ça fait une orientation. C'est vrai que c'est pas très clair. C'est qu'en fait, la rotation, c'est le stick de gauche, mais c'est aussi les backflips, hein. Il y a un truc pas méga clair. Mais bref. Voilà. Ensuite, pour les grabs, c'est les gâchettes, enfin, les boutons L1 et... et R1. Alors, je suis désolé, du coup, oui, je parle en menu PlayStation, parce qu'en fait, je joue sur le manette de PS5. Mais c'est bête, parce que sur l'écran, c'est marqué manette de Xbox. Mais bref. Du coup, je vais parler de GCT, ou tout changé, de parler en manette de Xbox. Donc, c'est LT et RT pour les grabs, suivi d'un... Enfin, non, précédé, plutôt même, carrément, d'une direction du stick de droite. Et par exemple, si je veux faire un indie, c'est stick de droite, je crois, vers la droite, et RT. Hop, indie. Si je veux faire un Japan, je pense que c'est du coup, stick de en haut à droite. C'est un Steffi, je m'en... Bref, il y a différentes combinaisons que vous allez pouvoir découvrir au fur et à mesure, que vous allez jouer. Pour tout ce qui est, donc, grind, enfin slide plutôt, sur le board, il y a, ça simplement, il faut juste aller sur la barre, sur le rail, et ça passe, sur la box, et ça passe. Donc là, je fais juste un tout petit saut, et je saute dessus, et je suis à côté. Mais si on tombe dessus, ça fonctionne directement. Par exemple, on va faire un... Pardon, on recommence la gâchette de gauche, donc L-T, L-Left Trigger, sur la mède de Xbox, suivi d'une direction avec le stick de droite. Par exemple, on va ralentir un peu. Alors oui, c'est marrant, c'est que si vous faites le stick de gauche, vous vous tournez, et stick de droite, ça permet du coup de déraper. Donc on peut prendre un peu de... un peu freiné, si vous voulez. Et stick de droite, à droite, par exemple, du coup là, et à fond, vers l'arrière pour le stick de gauche, ça me fait carrément s'arrêter. Donc un butter, par exemple, un tail press, c'est L-T plus stick de droite vers le bas. Et si j'appuie à ensuite avec le stick de gauche vers le bas, ça peut aller encore plus bas. Enfin, encore plus haut, quoi. Voilà. Wouhou ! Et pareil, du coup, pour les nose press, et tout ça. Alors ce qui est cool, mais que je ne maîtrise pas encore, c'est de faire du coup des enchaînements, en fait, au niveau de... Ouf ! Au niveau de... au niveau des tail press, enfin des butter, ça peut faire par exemple, du coup... Par exemple, je vais essayer de faire un truc, mais voilà, on va essayer de faire un truc là-dessus, et partir après en butter, mais c'est pas évident. Hop, voilà, hop, et là, butter, ouais, on a vite fait, quoi. Il faut après enchaîner du coup avec le drop en bas, mais c'était pas... Voilà, où c'est par exemple, du coup. C'était pas complètement réussi, mais dans l'idée... Voilà, en fait, on peut faire ce genre de choses-là. C'est pas facile à faire, mais c'est faisable. Encore une fois, c'est comme tous ces jeux un peu, en fait, qui se veulent un peu réalistes, et un peu, en fait, récompensants quand on fait des choses un peu folles. Enfin, un peu... ouais, en fait, quand on veut faire des choses réalistes, il faut se donner un peu les moyens et faire des... Et, ouais, et lui, de bosser, quoi, pour faire des beaux... des beaux enchaînements et des belles figures. Comme ça, par exemple, du coup. Hop, vous avez vu ? Du coup, j'ai fait un... bon, c'est 3-6, c'est un peu trop, mais genre, backside 3-6, tail press en 80, et celui, du coup... Enfin, celui d'un... 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 d'un saut pour repasser ça, c'est un peu trop là. Alors, on peut faire ce genre de choses-là. Donc, concrètement, le jeu, moi, je le trouve franchement très plaisant. C'est-à-dire que même, pour faire des petites sessions, tout, il y a quand même... Bon, là, je tombe, c'est normal. Il y a quand même des choses... ouais, très plaisantes, juste de prendre la main et puis de faire des sessions même de 15 minutes, c'est assez cool. Il n'y a pas de gros challenge en termes de missions et de trucs à débloquer. Je ne dis pas que c'est... enfin, les missions, ouais, pour moi, c'est marrant, c'est une petite histoire marrante. En fait, vous avez... ici, du coup, il y a... on peut aller dans son émission. Je vous en montre une, par exemple, mais... Voilà, là, par exemple, voilà, ça, je ne l'ai pas fait. Parce que je pense qu'il fallait me faire une figure spécifique. Donc, voilà. Ah oui, pardon. Le jeu est en anglais, mais on peut le mettre en français. Je l'ai mis en anglais parce que... Voilà, il y a une petite cinématique, il y a une histoire, voilà. J'ai mis le jeu en anglais parce que moi, je... Enfin, je parle anglais, enfin, pas vraiment, mais je parle anglais. Et en fait, vu que le jeu a été fait en anglais, je préfère le mettre en anglais parce qu'il y a quand même quelques petites erreurs de traduction, je trouve, en français. Il y a des choses qui étaient... Genre, je sais que, notamment, il y a des missions qui demandent de faire des grabs, mais le nom du grab est marqué en non. Enfin, il y a un bug à ce niveau-là, donc je ne sais pas quel grab faire. Du coup, j'ai mis en anglais et il me semble que ça a résolu le problème. Bref. Donc, tout ça, c'est en français si vous le souhaitez, c'est dans les menus. Donc là, par exemple, du coup, voilà. Une mission, il y a un objectif principal pour réussir la mission. Il faut faire un saut par-dessus, du coup, le grab du canyon. Et des objectifs secondaires. C'est toujours le cas dans toutes les missions. Là, par exemple, du coup, objectif secondaire, faire un double rodéo backside 720. Et faire un score de plus de 5000. Ça, c'est... Les scores, c'est un truc à la con. Enfin, ça ne sert limite à rien, mais voilà. Ce qui est cool, c'est qu'il y a des missions qui nous demandent de faire des figures en particulier. Genre là, double backside en vidéo 720, c'est cool. On sait que c'est ce qu'il faut faire. Le problème, c'est que pour faire des figures précises, moi, je trouve ça un peu galère. Parce que, par exemple... Voilà, là, je suis parti n'importe comment. Et je suis mort. Par exemple, en fait, souvent, il faut faire un double backside, un double rodéo, mais 720. Donc, moi, souvent, du coup, je vais faire un 900, par exemple, je fais un 900. Bon, on me dit que c'était un 720, mais non, c'est un 900. Au lieu de faire un 720, ou même pire, c'est que même parfois, il te demande de faire des 180, mais sur un jump qui est tellement haut, qu'en fait, si tu tournes, tu fais des 1080, quoi. Parce qu'en fait, j'ai du mal, moi, à gérer la vitesse de rotation. Alors, je pense qu'on peut, mais ça ne me paraît pas super... Ça ne me paraît pas super évident, en fait, à faire, à gérer. Genre, faire un... Toi, là, là, je voulais juste faire un 180 pour passer en switch. Je fais un 540. Je suis comme en switch, du coup, mais je ne sais pas ce que je voulais faire, quoi. Voilà, hop, stop, 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 stop. Voilà, par exemple, alors ceci, c'est bugué, parce que j'ai fait un 900 en switch, parce que j'ai taillé, du coup, en switch, et il me dit que j'ai fait un... Enfin, pardon, j'ai fait un 720, et il me dit que j'ai fait un 900, ce qui est bizarre. Bon, il y a des petits bugs comme ça. Moi, personnellement, ça ne m'a pas vraiment gâché l'expérience, mais clairement, l'émission, ça ne m'a pas donné non plus vraiment envie de les faire, quoi. J'ai fait toutes l'émission, histoire de tout débloquer, puis de les voir toutes, mais franchement, ce n'était pas non plus l'éclate absolue quand je les faisais, même si l'histoire est rigolote dans l'idée. Bon, donc voilà, mon avis est quand même assez mitigé sur le jeu, surtout à ce prix-là. C'est un peu, je trouve, excessif pour un jeu indé qui... Alors, je le comprends, ils ont mis quand même du coup les... Il y a le truc avec les marques, il y a l'histoire des cinématiques. Tout est doublé en anglais, mais tout est quand même doublé. Bon, pas toujours avec brio, mais tout est quand même doublé. Donc, ouais, il y a du taf, on ne va pas se le cacher. Après, au niveau de la navigation, vous voyez, il y a une sorte de petite icône un peu, genre Motoneige, là en bas, en bas du score. C'est effectivement la Motoneige, en fait, on peut l'appeler, en appuyant sur du coup RT et LT, non pas, LB et... Pardon, j'ai confusé tout à l'heure. Les boutons, quoi, donc les qui vont de R1 et L1, elles sont les mètres de PlayStation, quoi. Et ça appelle la Motoneige. Donc, on peut en fait se faire tracter comme ça, pour monter les pistes, pour aller un peu où on veut. C'est une bonne... C'est un bon petit truc, ça se trouve. C'est plutôt cool. Bon, il y a quelques missions qu'ils utilisent, et c'est pas forcément ouf, mais bon, voilà. Et on a également un truc que je trouve vachement plus intéressant, c'est en appuyant sur Y, vous avez en fait la belle un petit drone, en fait. On peut cacher l'interface, on peut le remettre, voilà. En fait, c'est un drone, on peut naviguer avec, on peut aller où on veut, on peut dire, bah, on peut... Par exemple, du coup, on peut voir qu'il y a un gap, et donc on peut vouloir le faire. Et donc, on va se mettre, par exemple, il y a même deux gaps, on va faire le premier d'abord. On peut, par exemple, du coup, se mettre ici. Je crois que c'est bizarre ce gap. Où est-ce qu'on saute ? Ah oui, comme ça ? Ouais, allez, pourquoi pas. Donc on va se mettre là, ici, par exemple. Et donc, si on appuie sur X, vous voyez, en fait, on spawn à cet endroit-là. Ça devient du coup notre nouveau point de départ. On commence là, vous voyez. Et là, c'est parti, du coup, on peut s'aligner, faire des choses... Ouf ! Viens, on peut avoir ça dans la... Voilà. Ah bah ! Marron ça ! J'ai eu un achievement parce que je n'ai pas fait ces gaps-là. Donc vous voyez, en fait, c'est... C'est pas mal, cette sorte de drone, parce qu'on peut vraiment... Genre là, là, j'ai raté le rail, je me dis, ah bah non, 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 drone, on recommence. Hop ! Et mets-moi, comme point de départ, ici. Allez, c'est parti. Ouais. Si on atteint un obstacle, il y a soit ça, soit on appuie sur un... En fait, il y a un bouton pour rewind. C'est le bouton X. Si on appuie sur X, voilà. Du coup, on recule. Alors, ça, c'est bien, mais en même temps, c'est pas ouf, c'est qui m'en foutu, je trouve, parce que... En fait, on fait un rewind sur... Une durée qui est un peu random, je sais pas qu'est-ce qui est défini, mais... Par exemple, là, du coup, ça va me remettre ici, bien avant, enfin, avant le rail, ce qui est bien. Mais si je veux, par exemple, du coup, commencer de plus haut, il faut que j'appuie plein de fois, comme ça. J'appuie, 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 enfin, voilà. Dans certains cas, par exemple, du coup, typiquement, sur des missions que je l'ai utilisées quelques fois, on fait un saut, on se vautre, et quand on appuie sur X, ils se remettent tellement près du bord que t'as pas le temps de te préparer, quoi. Ou pire, ils te remettent à un moment où t'as fait un virage, donc ça te fout carrément dans le décor. Donc, il faut appuyer vraiment plein de fois sur X, et c'est un peu relou à force. Donc, moi, je préfère un bouton où tu appuies sur X, ça te rewind, mais progressivement, et puis tu lâches X, et hop, ça y est. C'est peut-être plus dur à faire techniquement, mais au moins, ça aurait été plus facile à utiliser, tout simplement. Mais bon. Ouf, la belle faute de car. Voilà. Bon, en gros, concrètement, pour moi, mon avis là-dessus, je vais... Bon, on va faire un peu de gameplay, et ça va être un truc un peu marrant, mais mon avis sur le jeu, c'est qu'il est bien pour ceux qui veulent en fait retrouver les sensations de ce qu'ils auraient voulu faire, de ce qu'ils feraient en vrai. C'est un peu... C'est la même philosophie que pour moi, les jeux comme Skater Excel ou Session pour les jeux de skateboard, en fait, c'est que c'est difficile de faire des belles choses, et donc, la récompense pour les faire vaut le coup, en fait. Moi, ça m'a pas mal du coup arrivé sur ce jeu, de passer 10 minutes à aller à un endroit particulier pour faire exactement la figure que je voulais, et qu'elle soit belle, qu'elle soit stylée, qu'il y ait des bons... les bons... la bonne réception, le bon grab, le bon... tout ça, quoi. Et... Et c'est ça qui est plaisant, en fait. C'est de réussir à faire des choses et d'y prendre un plaisir. C'est pas simplement un jeu, en fait, qu'on va envoyer des gros combos dans tous les sens et dire, ben ouais, j'ai fait des points, je suis content, quoi. Voilà. Bon, je ne critique pas forcément les jeux qui le font, mais c'est... c'est une philosophie qui est différente, quoi. Ça sera aussi notamment un jeu qui sera pas mal adapté, je pense, à ceux qui vont faire des vidéos, et pour ça, il y a un truc qui est pas mal, qui est pas... qui est pas encore, je trouve, fou, mais qui est pas mal dans l'idée, c'est un mode replay, en fait. Donc, si, par exemple, on va se remettre en rond pour faire des choses un peu plus jolies, et imaginons qu'on veuille ici faire... Par exemple, du coup, on va juste faire un backflip, enfin, juste... et à partir, comme ça. Voilà. Et ben ça, si on veut le filmer, on peut se mettre ici en mode replay. On peut aller sur edit. Et vous voyez, en fait, un peu la manière, du coup, d'autres jeux similaires. En fait, il y a des petits points clés, là. Bon, qui sont mis au début, ça, c'est un peu chiant. Mais on peut, par exemple, du coup, les retirer, là, avec les boutons directionnels et remettre ses propres points clés. Par exemple, on va mettre un premier point clé pour commencer ici. On va avancer quelques images. Évidemment, ça fait de la merde, mais on va se mettre, par exemple, un peu plus proche, un peu plus bas. Genre, comme ça, c'est pas mal. Hop, on avance. Et là, on va dire qu'on va se mettre effectivement un peu plus loin. C'est pas mal, mais genre comme ça, pour mettre du coup en latéral. Et on avance. Et évidemment, c'est comme dommage, je vais pas voir le suborder là-haut. Hop, on avance. Et on va se mettre un dernier point ici. Et celui-là, on va le mettre plutôt, on va le retirer, on va le mettre plutôt comme ça. Donc là, on voit un peu la gueule que ça va avoir. Je retire interface, je mets lecture. Là, Et ça, en fait, c'est, c'est genre de, déjà, je trouve que les émissions sont vraiment bien faites. C'est-à-dire que les émissions, on y croit, les réceptions, les trucs, ça marche très très bien. Ça, c'est aussi un très bon point. C'est-à-dire que c'est un des trucs les plus importants, je pense, c'est de se focaliser sur l'impression qu'on a du coup de faire des vraies choses. C'est pas comme à l'époque, évidemment, mais c'était genre Cool Border, des premiers jeux de snowboard auxquels j'ai joué, où en fait, les rotations, enfin tout, rien ne faisait réaliste. À l'époque, c'était fou, évidemment, mais bref. c'est pas un jeu arcade, enfin c'est arcade sans l'aide, c'est-à-dire qu'en fait, oui, ça va en faire des gros sauts, la réception était dégueulasse et pourtant, je l'ai déjà plaqué. Donc oui, en ça, c'est arcade, mais bon, ça reste quand même du coup relativement simulation par rapport aux autres jeux existants dans la concurrence. Je pense notamment à ce type qui est pour moi du coup un très bon jeu comme du coup de sport d'hiver en général. Après, pour être tout à fait honnête, est-ce que ça vaut ces 30 euros comparé à ce type qui lui est à mon avis en solde régulièrement à 10 balles ? Encore une fois, ça dépend pour qui. Pour la plupart des gens, clairement, je vais vous dire non, ça ne vaut pas. Pour quelqu'un comme moi et comme un ami et pas mal d'autres personnes qui sont vraiment, qui prennent un plaisir à faire des choses un peu réalistes, enfin pas toujours visiblement mais un peu réalistes avec une philosophie qui est plus proche de ce qu'on voudrait faire quand on ride en vrai. Là, clairement, je pense qu'en fait, ce n'est pas compliqué, le seul concurrent direct à ce jeu-là pour ce type de public-là, c'est The Snowboard Game. Du coup, c'est le même jeu mais en moins bien, en moins fini. Donc, en fait, enfin, sauf qu'il y a des trucs différents dans le monde mais enfin bref, concrètement, non, effectivement, ce jeu-là vaut le coup pour ce public-là. On a également, du coup, une petite, un noir de la map qui est cool avec des ruines. Donc, ça, c'est un vrai bordel parce qu'en fait, souvent, on va trop vite là-dedans. Voilà, par exemple, on a trop de mal à bien se calibrer sur les jumps et la réception. Mais encore une fois, c'est comme en vrai, ici, là-dedans, en vrai, on freinerait. Donc, il faut freiner dans ce jeu-là. Il faut déraper, il faut perdre de la vitesse qu'on a besoin d'en perdre. Donc, en ça, c'est assez réaliste. un truc que j'aime bien, ça, c'est cool qu'il y ait pensé, c'est que quand on appuie sur le bouton la cachette de droite, en fait, on fait un loan dart. Donc, c'est quand on s'étend comme ça, enfin, vous allez voir, je vous montre. Parce qu'évidemment, elle est imitée et c'est compliqué. Vous voyez, j'ai vraiment les bras qui sont complètement étendus. C'est-à-dire que c'est une différence entre, vous savez quoi, on va se mettre un endroit qui est un peu moins bordélique. On va se mettre, du coup, sur le parc, le big park. Je crois que c'est celui-là ou c'était l'autre, peut-être, auquel je pensais. Ouais, c'est l'autre. C'est Kings. C'est le gros. Ouais, c'est sûr. Par exemple, si je veux faire un backflip normal, donc, si je fais juste haut et bas avec le site de gauche, vous voyez, du coup, on tourne comme ça. Mais si j'appuie sur la gâchette de droite, vous voyez, en fait, déjà, la rotation est plus lente, mais en fait, on s'étend, on étend vraiment tout son corps et c'est assez stylé. Alors, c'est encore plus efficace en frontflip parce que ça fait vraiment comme si on prenait tout le vent en traversé le vent, je crois. Mais en fait, c'est con, mais il n'y a aucun jeu de snowboard jusqu'à maintenant qui proposait de faire ce genre de choses-là. Oh, c'était propre ! C'est mal, je pensais qu'il y avait un drop derrière, ça serait encore plus joli, mais c'était plutôt propre. C'était un peu sale. Donc voilà, il y a ça qui est cool. Après, au niveau du style qu'on peut donner aux figures, vous voyez, il y a plein de possibilités. En fait, on peut faire plein de choses. Non, c'est pas la peine de... Je peux rentrer juste là. Par exemple, on peut faire un peu de vitesse, là, par exemple, du coup, sauter ici, mais viser plutôt le bout de la rampe ici. Enfin, en fait, il y a plein de possibilités, quoi. C'est-à-dire que le jeu, même ici, sur l'esprit de table qui est sur le dessus, on peut très bien se dire que là, du coup, on saute, mais en fait, on a taillé dessus et là, on part en botteur. Et hop, on repart derrière. Avec un petit shifté au milieu. En fait, il y a plein de possibilités. Et encore une fois, je pense que ce jeu-là, du coup, puise sa force là-dedans, c'est qu'en fait, c'est qu'il nous offre les possibilités de faire des choses comme en vrai. C'est-à-dire qu'on a des possibilités de... Oula. Voilà. Comme en vrai. Exactement. Parfait. En fait, il y a possibilité d'écouter de faire des belles choses, en tout cas. Donc voilà, c'est mon avis sur le jeu. Je vais m'arrêter sur la vidéo ici. En plus, je crois que j'ai répété plein de fois la même chose. Moi, c'est un jeu que j'apprécie pour son côté plaisir de figure réaliste. Ou en tout cas, semi-réaliste. Le jeu n'est clairement pas parfait. Je pense qu'il y a plein de choses qui ont pu être mieux faites, notamment en termes de design. Bah, typiquement, enfin là, vous l'avez vu, mais le menu, il n'a pas même du coup des chutes là, ce menu-là. Comment dire ? C'est pas fou, c'est pas beau. Enfin, ça fait très amateur. Les typos, pareil, les... Alors, la ligne de flou, on ne parle même pas, l'espèce de ligne avec les plus violettes et vertes qui sont plis. Je ne sais même pas ce qu'elle représente. Il n'y a rien à faire dans le jeu qui l'explique. Je ne comprends même pas à quoi elle sert. Il est extrêmement moche, en fait. Bref. Mais, voilà, c'est pas un jeu pour tout le monde, mais c'est quand même un jeu cool et il n'y a pas d'autre concurrence directe à ce jeu-là, en fait, en ce moment, pour ce type de contenu, quoi. C'est-à-dire que si on veut un équivalent... Enfin, pour moi, voilà, pour ceux qui connaissent les jeux de skateboard, parce qu'il y a aussi beaucoup de types de jeux que je fais, ce type, c'est le tonio que des jeux de snowboard et ce jeu-là, c'est le Sceptor Excel de session des jeux de snow, et c'est le seul, en fait. Enfin, à part la bonne connaissance, je ne crois pas qu'il y en a d'autres. Enfin, à part The Snowboard Game qui, encore une fois, je pense qu'une fois que lui est sorti, l'autre devient un peu obsolète, je pense. Donc, non, voilà. À voir. J'espère deux choses pour le futur. La première chose, c'est que le jeu ne va pas être abandonné par ses développeurs, mais je pense que non, ils ont quand même mis le budget et mis l'équipe pour faire ça. Donc, clairement, je pense que le jeu va continuer à exister. Et surtout, ce que j'espère le plus, c'est que la communauté, en fait, du coup, se prenne vraiment un plaisir à jouer à ce jeu-là et qu'il y ait des gens qui développent en fait des mods, tout simplement, comme c'est le cas sur Skater XL, par exemple, où le jeu est plaisant de base mais est 100 fois mieux avec les mods. Moi, j'espère que ça sera pareil ici, qu'il y aurait des mods par exemple pour... Ouf ! Il me prend le télésiège. Qu'il y ait des mods par exemple pour, je ne sais pas, peut-être changer peut-être un peu la physique, changer peut-être certains contrôles sur les butters, par exemple, ou bien... Alors, je crois que c'est déjà le cas qu'il y ait peut-être plus de vêtements, plus de boards, tout ça, mais moi, personnellement, je m'en fous un petit peu. Mon snowboarder, actuellement, ressemble à ce que j'ai en vrai comme tenue donc ça me va très bien et puis voilà quoi. Mais j'attends vraiment du coup, avec impatience, de voir l'avenir de ce jeu en espérant qu'il ne l'abandonne pas parce que c'est vraiment le genre de jeu, je pense, qui... qui... qui faut en fait, dans le paysage vidéoludique de ce type de jeu avec du... C'est vraiment un jeu pour les puristes et pour les fans de vrais snowballs, en fait, je pense. Donc voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je referai des vidéos peut-être plus tard sur le jeu si... je lis tous les commentaires et j'y réponds la plupart du temps. Donc n'hésitez pas à poser des questions sur le jeu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et de la présentation rapide du jeu. Si vous avez des demandes sur par exemple des prochains défis ou quoi que ce soit, n'hésitez pas également à les faire en commentaire. Je les ferai sur la prochaine vidéo. Bon ride à tous, à plus, ciao !